Les hommes du feu, comme ces pompiers venus de Vénaco, ont vérifié et traité toutes les lisières aujourd'hui. Objectif, noyer les souches et le sol encore chaud. Près de 45 hectares de maquis ont été parcourus hier par les flammes. A côté de ce travail de finition et de surveillance, l'enquête démarre. La cellule d'investigation des feux de forêt, contactée par le parquet, doit tenter de déterminer l'origine de l'incendie. Ça va. Température à peu près 30 degrés avec l'orientation du vent en 40 km heure. C'est ça, un vent du Nord. Le feu est parti au bord de ce talus. Les pompiers le pressentaient et vittent isoler l'endroit pour ne pas trop l'arroser. Les membres de la cellule d'investigation l'ont confirmé. En revanche, ils n'ont trouvé aucun indice déterminant sur la façon dont le feu a pris. Il reste avec leur hypothèse celle d'un feu, possiblement criminel. Un incendie développé dans un secteur de maquis entouré de villages. Beaucoup de moyens engagés hier, 80 personnes environ, 25 véhicules. Le flanc droit où il y a des habitations brûlait à contrevent. Donc on a eu cette chance là. Le vent poussait vers le nord et parti gauche. Donc c'était que de la végétation, je dirais. Les habitations n'ont pas eu de problème. Plusieurs kilomètres au-dessus de la ligne de Crète, un autre travail est effectué. A l'aide d'un drone, la sécurité civile opère un survol de la zone brûlée. Des centaines de photos prises pour une cartographie précise de la propagation et des conséquences de l'incendie. Un moyen aussi de mieux comprendre son développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada